Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Dans l'actualité de cette semaine, nous avons retenu les deux questions suivantes. D'abord, le rappel des événements marquants que dressent chaque année les grands médias à l'occasion des fêtes de fin d'année. Ensuite, la nouvelle offensive militaire saoudienne au Yémen. Les fêtes de fin d'année sont dans nos médias à l'occasion d'un rappel des faits et événements essentiels ayant jalonné la vie sociale et politique des douze derniers mois. Sans être exhaustif, nous avons relevé quelques informations qui ne figurent pas dans cette mise en exergue médiatique de ce qui est jugé essentiel et de ce qui ne l'est pas par nos grands médias. Commençons par les dividendes versés aux actionnaires en 2021 dans un contexte de pandémie mondiale qui a mis en exergue la fragilisation des services publics de santé du fait des politiques d'austérité néolibérales. Sans surprise, ces actionnaires peuvent avoir le sourire, que ce soit au niveau mondial, européen ou à l'échelle de chaque pays. Comme chaque année, le cabinet de gestion d'actifs et Janus Anderson dressent le bilan mondial de la distribution des dividendes afin d'aider ses clients dans leur choix d'investissement. Pour l'année 2021, ce bilan annonce une hausse de plus de 10% au niveau mondial par rapport à l'année précédente. Ce sont surtout les fermes et banques européennes qui ont distribué le plus de dividendes avec une hausse de 66% pour l'Union européenne et même de 70% pour la France. Ce record français est bien sûr à mettre en comparaison avec les 14,6% d'habitants de l'Hexagone vivant en dessous du taux de pauvreté monétaire, soit 9,3 millions de personnes selon les données de l'INSEE. Une autre information, peu commentée par nos grands médias, concerne la répartition des dépenses publiques. Ainsi, la loi de programmation militaire 2022 prévoit une dépense militaire de 41 milliards d'euros, soit 2 milliards de plus qu'en 2021. Cette nouvelle hausse est commentée comme suit par la ministre des Armées, Florence Marly, je cite « Depuis 2017, ce sont 26 milliards d'euros de plus qui auront été investis dans notre défense et nos armées. C'est considérable, c'est même historique ». Les dépenses du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire de la police pour 2022, sont elles aussi en hausse de 1,5 milliard d'euros par rapport à l'année précédente et de 3,5 milliards d'euros par rapport à 2017. Ces chiffres sont également à mettre en comparaison avec d'autres comme la suppression de 426 postes équivalents temps plein dans l'enseignement secondaire, ce qui porte à 8 000 le nombre de suppressions en 5 ans. Ces suppressions de postes se déploient au moment où l'on enregistre une hausse continue du nombre d'élèves de 3 % par classe entre 2017 et 2021. Il en est de même pour les lits d'hôpitaux, qui continuent de décroître avec 1 816 lits fermés en 2021, 5 700 en 2020 et 17 600 depuis 2017, selon les chiffres du ministère de la Santé lui-même. Citons une dernière information, significative des priorités des classes dominantes, qui n'intéressent que marginalement nos grands médias. Selon le Haut commissariat aux réfugiés des Nations Unies, ce sont plus de 2 500 personnes qui ont péri en mer en tentant de rejoindre l'Europe entre janvier et novembre. Si chaque drame est traité de manière sensationnaliste lorsque le nombre de victimes le rend incontournable, ces chiffres globaux annuels n'intéressent visiblement pas la plupart des grands titres. Pendant que ce type d'information est exclu de nos médias, ceci donne une place grandissante aux faits divers. Rappelons ce que disait Pierre Bourdieu à ce propos. Je cite, « Les faits divers, ce sont aussi des faits qui font diversion. Le fait divers, c'est cette sorte de denrée élémentaire, rudimentaire de l'information qui est très importante parce qu'elle intéresse tout le monde sans tirer à conséquence et qu'elle prend du temps, du temps qui pourrait être employé à dire autre chose. » Fin de citation. « La décision d'attribuer plus d'importance à un événement qu'à un autre, aboutit selon lui, je cite, « à cacher, en montrant, en montrant autre chose que ce qu'il faudrait montrer. Si on faisait ce que l'on est censé faire, c'est-à-dire informer. » En mettant l'accent sur les faits divers, en remplissant le temps avec du vide, du rien ou du presque rien, on écarte les informations pertinentes que devrait posséder le citoyen pour exercer ses droits démocratiques. Le jour de Noël a été marqué cette année par une offensive militaire saoudienne contre le Yémen qu'un communiqué officiel saoudien qualifie de « grande ampleur ». Officiellement, il s'agit d'une réaction à une attaque par missile en territoire saoudien ayant fait deux morts et sept blessés. Cette attaque, revendiquée par les opposants au régime yéménite, que la presse appelle quasi-inanimement « les rebelles outils », est la première depuis trois ans à se conclure par des décès en territoire saoudien. Dans les faits, nous sommes devant une énième tentative pour réduire la révolte populaire contre le régime yéménite. Si cette révolte est soutenue par l'Iran, le régime yéménite, lui, est porté à bout de bras par l'Arabie saoudite. Depuis 2015, en effet, l'Arabie saoudite intervient militairement au Yémen à la tête d'une coalition avec en particulier les forces des Émirats arabes unis, coalition soutenue par les États-Unis et l'Union européenne. Ce contexte historique, à savoir l'intervention militaire de longue durée de l'Arabie saoudite, est géostratégique, à savoir une guerre au Yémen s'inscrivant dans une stratégie globale d'isolement de l'Iran, est soit juste mentionnée, soit entièrement passée sous silence par la plupart des articles qui ont couvert l'événement. L'hebdomadaire Le Point, par exemple, titre « Attaquer l'Arabie saoudite riposte et lance une opération militaire au Yémen ». Nous serions ainsi en présence d'un acte de légitime défense et la permanence de la guerre saoudienne au Yémen disparaît de l'analyse. Depuis 2015, la guerre au Yémen a fait déjà 377 000 victimes yéménites, selon les chiffres des Nations Unies. Parmi celles-ci, ajoute l'ONU, 60 % sont issues des conséquences des bombardements saoudiens en termes de situation sanitaire, de manque d'eau potable et de faim. Ces chiffres dramatiques font du Yémen, je cite toujours les Nations Unies, la pire catastrophe humanitaire au monde et cette catastrophe continue de s'aggraver. Le programme des Nations Unies pour le développement, le plus nude, estime lui, je cite « En 2021, un enfant yéménite de moins de 5 ans meurt toutes les 9 minutes en raison du conflit ». Loin d'être une simple riposte à une agression, l'attaque saoudienne est ainsi une guerre de longue durée, s'inscrivant elle-même dans une stratégie occidentale d'isolement de l'Iran. Cette dernière stratégie comprend d'autres éléments, comme les accords de normalisation entre Israël, Bahreïn et les Émirats Arabes Unis d'une part, et par le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et Israël d'autre part. La même stratégie conduit à des menaces, pressions et sanctions contre l'Iran, afin qu'il abandonne son programme nucléaire, alors que dans le même temps, le fait qu'Israël dispose de l'arme nucléaire est considéré comme normal. Cette stratégie est en outre encouragée par les ventes d'armes occidentales, tant aux Émirats qu'à l'Arabie Saoudite, dont la dernière en date porte sur l'achat de 80 chasseurs Rafale et de 12 hélicoptères Caracal pour un montant de 16 milliards d'euros. Cette vente, au montant faramineux, était saluée lors de sa signature par le gouvernement français comme, je cite, « un aboutissement majeur du partenariat stratégique entre les deux pays ». Présenter la guerre au Yémen sans rappeler ses faits revient à la rendre incompréhensible, c'est-à-dire à occulter ses véritables enjeux. Le savoir est une arme, et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec elle permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vide en bas.